bon après celle là j'espère pouvoir aller en rpg je vais essayer d'aller vite d'accord sur sur les trois suivantes donc il reste get stupid asm cleveland et bah hugs mini fs d'accord on va essayer d'aller vite dessus je promis rien mais on va tenter comme ça après dès qu'on a terminé hop on passera on passeront en rpg ce sera ce sera let's go quoi c'est elle cette nuit pourquoi pas ça dépend de feyland si j'ai terminé le pack c'est tu pvm et qui me dit je suis chaud pour le goal league of legends et tenter de passer de passer diamant ben je courais le league of legends et sinon il ya moyen que on access c'était à droite à l'heure actuelle je suis nova 1 bientôt nova 2 baby et silver 2 et voilà d'ailleurs baby faut que tu rentres que vite parce que j'avoue sinon pourra plus jouer ensemble donc bouge tes fesses fait du dm en vrai j'ai pas le niveau nova 2 je niveau à peu près nova 4 sur d2 je dois être ak t'es double ak max et sur inferno peut-être ak laurier quoi bon de façon sur ces temps que t'es pas et le m au moins tu puis la merde donc du coup autant pas dire le ronc s'en bat un peu les couilles parce que je veux c'est juste développer un aim avant de jouer à modern warfare sur contre où je devais aller demain compétitif sans ouais j'ai vu j'ai vu ça le comment ils ont appelé ça le screen me le scrimage ce qu'il ya un truc comme ça ce qu'on me h je sais pas ce qu'on y est je tente ma chance à chaque fois tu sais bref bref bon bref bon cette map ça a l'air d'être le bordel niveau déco là c'est pas du tout une déco qui me plaît en full speed mais bon why not quand on appelle ça c'est quoi ce truc attendez il ya un truc que il faut il faut que j'analyse quelque chose je crois que j'ai jamais ça en full speed c'est un cork mais il a l'air vraiment bizarrement fait quoi ouais qu'est ce c'est je peux regarder le temps qu'il fallait que je fasse par contre c'est un cork global c'est tellement basse que t'es nul en dessous je trouve perso non mais genre tu peux pas dire un mec qui est suprême qu'il a un aim dégueulasse tu vois ce que je veux dire il a forcément un aim correct minimum après par rapport à cs en lui même oui effectivement il peut être bon ou il peut être mauvais parce qu'il peut soit jouer que wayne soit il peut jouer intelligemment et pas avoir assez de aim soit il fait les deux mais je comprends ce que tu veux dire en vrai c'est comme tous ceux qui sont forts sur le golf legend qui disent que ils sont imaginons ils sont ils sont masters et en dessous de master ça pue la merde oui après en dessous de master t'as des mecs comme moi on est plate 1 on va en silver on encule des grosses darons et pourtant on n'est que plate 1 quoi enfin bref on ah ok nice alors attend une seconde là on a le vol ride descend du vol ride il faut chercher la transi là il faut sd on tombe ici pas beaucoup de sd sur cette map nps 0 tk t pas de soucis de façon on est on est tous on a on juge tous à nos niveaux moi je m'amuse sur ses salles principales tout ça me sert absolument à rien de trop monter parce qu'après les games deviennent tellement pas amusante quand tu pas plus de temps à regarder t'es à regarder tes coéquipiers qu'à jouer toi t'es ben généralement tu es triste mais ça va en vrai je me démarre pas mal il faut prévenir qu'il y a un poteau aussi je suis désolé on peut pas on peut pas c'est cool salut kazuma viens quoi mais c'est tellement bien fait je trouve je sais pas si c'est un simple cork j'ai pas l'impression que ce sont un simple corps qu'en vrai c'est très chelou pas loin du temps je pense ça marche je vais lâcher très harding sources de vie get stupid 35 points 1 et j'ai fait 35 points 605 ok on passe à la suite pas 65 pardon 0 0 2 points 35 points 0 65 ce qu'il fallait faire 35 points 1 pour passer contre par exemple le temps alien c'est 34 points c'est un le temps alien c'est envoie du lourd les temps aliens du pv méfait sont vraiment sont vraiment paix pour pour des aliens genre ça va être ça va être sick d'essayer de les faire plus tard alors tac ce là pour le coup aller enfin de terminer le pagode je pense que ça me donnera moins de difficulté que terminer le pagode de de fin des rpg clairement à des mixtes voilà comme ça zéroza est repassé devant moi il est content du coup j'ai pour un next hop désolé Toulou 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 un truc assez chelou bon gros tu montes tu montres sur un bol ride et ensuite avec le bol ride tu vas devoir monter encore en diagonale en 2 g lo net vers le haut pour aller chercher un angle d'un d'un looping il va te rabattre whatsappava je sauras sauf que au lieu de faire comme un turnover et tu réponds à deux faces tu vas continuer dans un tube ou pas forcément d'ailleurs mais généralement aussi, soit c'est un turnover de toute manière soit c'est cork turnover, soit c'est cork de type in to tube, mais genre en gros le cork c'est, tu montes vers le droit, hé je connais cette map, j'ai déjà fait le temps let's go, ça va aller vite je connais la map, ok, ah ouais, enfin attends ça va aller vite en vrai mon cul il y a un flotrick ici à aller chercher qui est hardcore je viens de le rater alors attends, ici on a SD là le wall celui-là il est chambé en plus là c'est SD, tout du long, il faut SD avec la sortie wallride ok, tube enfin tube split mais tube quand même wall j'ai drifté, c'était cool ok après un long SD à la fin d'accord et il faut que je fasse sur la map 49.5 et je suis en 50.7 faut que je gagne une seconde là-dessus seulement bon ok, ça va, ça devrait aller vite il n'y a pas besoin de faire le truc parfait du start donc du coup normalement ça devrait être ok en gros ici, tu as un flotrick à faire pour rester full adhérent à ce niveau-là là vous voyez, j'ai eu un mini airtime mais il y a moyen de rester full adhérent dessus et ça fait snowball pas mal de speed j'ai raté le ride le problème c'est que celui-là il faut vraiment bien le prendre et sortir tard sinon t'es baisé voilà, ça c'est un flotrick par exemple parce que je me sers de la rame pour faire pencher ma voiture et là il faut faire la même pour essayer de prendre le full boost mais c'est pas évident je sens ces SD tout du long là merde j'arrive pas à savoir jusqu'où je dois SD à la fin ça saoule je pense que j'avais le temps en plus là sur ce run j'ai réussi du coup j'avais tellement de vitesse qu'est-ce que j'ai j'ai atterrii trop loin SD speed drift tu joues à CS toi aussi ? j'ai fait de la merde j'ai fait un pacte avec baby comment ça fain rave tu joues à CS toi aussi ? merde là j'ai raté merde merde 49.5 on avait dit non ? je crois je crois que c'est .5 bon il faut que je regagne point de franc encore c'est chier ça veut dire un meilleur SD au start ça veut dire un meilleur wallride au start ensuite let's go ok là j'ai un start magnifique voilà et là j'ai gagné 0 de fois normalement ah quoi que oh là ce que je viens de faire par contre c'était pas joli joli hein hé c'est Zeroja c'est quoi déjà l'option l'option qui permet de de rendre les traces de drift plus claires parce que là c'est devenu beaucoup trop foncé là j'ai du mal à aimer mes SD 59 comme si c'était le même setting pressacripter de rapid fois vite c'est ce que j'ai J'ai x8 En foot bas Et ça marche pas Enfin là je trouve que mes traces sont épaises tu trouves pas Ouais la fin externe en vrai j'avoue j'ai chié Sinon le run n'était pas trop dégueu Pourquoi je perds 0-6 comme ça au start gratuitement aussi là ? Je vais pas réussir à avoir le truc Ah j'ai fait de la grosse merde sur le start En plus du fait que j'ai pas réussi à prendre le flotterie Ça quitte Yoneyo Prime sur 16 appuie un peu Comment ça ? Bah bah du coup tu parles Je sais même que toi je trouve Ah ouais ? Bah ces deux kits doivent être vraiment plus claires Parce que moi j'ai l'impression d'avoir des traces beaucoup plus claires que ça avant Et non prime ? Ah oui non c'est mort Par contre si vous voulez jouer à CS avec nous c'est prime maximum Enfin c'est le minimum requis c'est être prime c'est mort Je joue pas en non prime sur CS Surtout en stream ça sert à rien Déjà qu'on se tape les smurfs et en plus on se tape des cheaters ça va quoi Enfin teater slash huge smurf c'est mort On est sur un run là Nice 49.420 Hop Ouais magnifique Et du coup il manque celle du coup à faire en solo Donc je dois faire 28.150 Donc c'est parti Bon après cette map je la connaissais déjà Et je crois que mon pb est meilleur que ça Euh Jolokia Map unique Hop Voilà magnifique La 5 4016 Je suis Nova 1 Et mais baby et silver 2 Donc maximum qu'on puisse prendre c'est Nova 2 Enfin même pas Nova 2 ça marche pas Donc maximum c'est Nova 1 En attendant que baby rank up Ok 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 Attends, on dirait presque une loop de Zerathor Non, pas une loop de Zerathor, une map de la ZRT Cup 2 C'est quoi déjà son nom ? Je sais plus C'est pas sautepoil, c'est pas c'était mieux avant Si, c'était mieux avant Je regarde slide, bien sûr Ouais, maximum nova, désolé Sauf si on est 5 Auquel cas, si on est 5, je veux bien aller à Nova 4 On verra bien C'est un peu de PVM, tout ça Ouais, je suis un peu à PVM, mais je sais pas ce que c'est Ça marche Attends, je te fais un point J'ai fait un point à PVM Cette VOD-là, ce sera le point historique du PVM Mais il faut que je remonte à loin Très loin En gros, le PVM ça a commencé de cette manière Il y avait un capitaine Enfin, il y avait un joueur Qui s'appelait Harpy Qui était dans une line-up RPG D'une structure nommée Elementarize Elementarize a cessé de structurer des joueurs RPG Par rapport au manque de compétition Et donc au manque de visibilité que ça leur a rapporté Et donc du coup, la line-up RPG Où Harpy était C'est dissoute Harpy a décidé de monter une nouvelle équipe Qui s'est par la suite appelé Primus Enfin, Semper Primus pardon Et donc il a été recruté des joueurs qu'il connaissait Des amis qu'il connaissait Et donc voilà comment ça s'est passé Une fois ça Une fois cet acte passé Donc la team s'est créée, etc Il est arrivé La fin d'une compétition appelée RPG Championship Mini RPG Championship D'ailleurs, qui va reprendre la fin août Et que je vais jouer en tant que guest chez Primus Donc cette compétition s'est terminée Et donc du coup, en RPG, il n'y avait plus rien On était au milieu de l'année Donc je crois que c'était en février-mars Et malheureusement, il n'y avait plus rien Et donc la line-up RPG de Harpy Il était en... Enfin, son équipe RPG Il était en mode Les gens vont arrêter de jouer au jeu Ça va être chiant Et donc du coup, il faut que je trouve un truc pour les motiver Et donc Qu'est-ce que Harpy a trouvé ? Il a trouvé l'idée De faire un système de... Il a en gros comme le solo de Nadeo Pour donner des objectifs de temps A ces joueurs Afin qu'ils continuent à s'entraîner Et qu'ils soient meilleurs en RPG Moi J'avais découvert un peu... J'avais découvert Summers Donc qui est un joueur Primus J'ai découvert Summers Sur une RPG Une RPG Weekly Donc en gros C'était... Il y avait un mois Enfin, trois semaines de train Et puis ensuite On enchaînait dix rounds Sur une map Voilà En gros, c'était ça L'RPG Night Cup Et donc voilà Donc en trainant la map J'avais découvert Summers Donc elle commençait à discuter Et tout Je le trouvais sympa Et je me suis dit Bah écoute C'est cool C'est cool ce que tu fais C'est cool ce que tu viens Il était aussi éventarisé à l'époque Donc du coup forcément Il a suivi Ce qui s'est passé avec Harpy J'ai fait quel temps ? 28.5 Et coup là je suis très loin Euh... Et donc voilà Et donc deux fils en aiguille Euh... Il s'est apparu que Avant le début du... Avant le début comme ça Parce qu'en gros Harpy bossait en off Et en secret Sur cette incroyable chose Et en attendant Bah du coup Son équipe Elle enchaînait des matchs Amicaux en RPG Et il y a un moment Où je sais plus Comment ça s'est passé Summers était en train De train une map Justement contre Contre ce... Contre l'équipe pneu Je crois Il était en train de train Alien existe Moi je m'y suis mis J'ai fait... Enfin j'ai vu qu'il avait Un très bon temps Il avait un DG3 Je me suis dit Putain faut que je te batte Et donc du coup J'ai commencé à jouer Un petit peu comme ça A essayer de faire du rune Sur des longues maps RPG Ça m'a plu Par la suite On s'est organisé Des matchs Sur des longues maps RPG Entre nous Donc on a fait Sur Lab Sanctuary On devait faire sur Nadeo IK Mais on a pas eu le temps De le faire Et donc voilà Je suis devenu assez proche De l'équipe et tout Et donc j'ai connu Harpy Et quand j'ai connu Harpy Je suis en train de bosser Sur un truc T'es pas prêt J'étais en mode Ah ouais Bah du coup J'ai dit Bah vas-y let's go Et entre deux Moi j'ai commencé A parler Harpy Comme on avait discuté En live Je vous avais dit J'avais envie de faire Du PVP sur le jeu On avait déjà un peu Les grandes lignes Savoir comment ça allait Se passer et tout Il fallait trouver Juste un format attractif Pour attirer du monde Et donc j'en avais discuté Un peu avec Harpy aussi Il m'avait donné Son feedback là dessus J'avais donné le mien Et tout Et donc voilà Donc il savait que J'étais chaud Pour m'investir Et j'étais chaud Pour essayer de développer Des trucs C'est vrai Madès Holy fuck Et donc voilà Donc bref On continue On chill On joue ensemble Dans le gym Après tout ce que t'as écrit Dans le chat C'est pas de soucis Et une fois arrivé à ça Harpy me dit Ça y est j'ai terminé Je crois que c'était Aux alentours de mars Ou début avril Non c'était après les NC C'était après les NC Je crois Ouais après les NC Donc 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 Ouais ma mars Les NC je l'ai fait Je l'ai fait quel mois Là cette année Mois d'avril Mois de mai Je sais plus Bref Non pas mois de mai Il y avait la Zilane et tout Ouais je sais plus Bref Milieu d'année Milieu d'année Harpy me dit J'ai fini et tout Je lance le PVM Et je fais Waouh Donc du coup je regarde et tout Donc là je vois Je vois ce que ça a donné Je lui ai donné mes feedbacks Les trucs qu'il fallait améliorer ou quoi Etc machin Et donc voilà Voilà d'où vient le PVM Donc de base C'était tout simplement Pour que les joueurs RPG De l'équipe Semper Primus Lead par Harpy Continuent de s'améliorer au jeu Moi de mon côté C'était juste Tachinus personnel Et puis Vu que j'ai commencé A le faire en stream Etc machin Ça a pris un petit peu d'ampleur Et puis Et puis maintenant Ça se démocratie J'ai envie de dire Et je trouve ça bien cool Voilivalu Pour le point Les origines Du PVM Pour ceux qui n'étaient pas au courant C'est chiant en vrai Le turnover Il coûte cher Et le SD avant Il coûte encore cher PVM dirt c'est quand ? Je sais pas Et c'est pas moi qui le ferai Enfin c'est pas moi qui le fera Si vous avez envie D'un PVM dirt Bah je vous invite A aller voir la communauté dirt Et leur dire Bougez vous le cul Moi j'ai pas envie de le faire S'il y a un PVM Que je ferai Ce sera le PVM Funcraft What ? Il faut faire point 1 Genre TMGL Genre TMGL Genre NC Genre Zedarté Cup Ouais Genre Spiris Cup Je pense Il y a quelques maps intéressantes A aller chercher là bas Bon j'ai eu mon erreur du start J'ai vu cette erreur là aussi Je l'ai corrigé Mon premier jump est pas ouf Ça là ? Ah oui Il y a ça Il y a ça aussi Ça dépend pour qui on se place C'est pas les 0 jam Mais pour le grand public J'avoue que là Les temps Les temps ils sont chauds Ouais Si vous avez du mal A faire ce PVM là Pour le moment A l'heure actuelle C'est normal Il y a pas de soucis Les temps sont pas si simples Je suis vraiment pas dégué En full speed Dites vous bien ça Autant le pack E Ça allait Parce que c'était du trajectory Généralement Ça va assez vite Parce que vous comprenez Très vite vos erreurs Mais là Non mais gros Après j'avoue C'est player Pas noob Je suis d'accord Avec Tu l'as sorti PVM noob Parce que je crois pas L'avoir vu Le start Bah écoute Pour l'instant Ouais bah Je sais pas Faut que je passe plus d'inter Attends laisse moi Je vais chercher Ah le PVM noob Il est pas encore dispo Ok ça va Où je suis peut-être Censé sauter à gauche ici Il doit être ça je pense J'ai pas fait attention Je pensais que la lumière bloquait Mais la lumière bloque pas du tout Et je pense pas que je gagne 0.5 Saut au milieu Ok Je faudrais Bah En fait en vrai Je pense que je vais regarder ça Je vais regarder ça Sa VOD Parce qu'aujourd'hui Il faut que je te dise Youtube C'est le C'est le Wivill Des Des premières Des premiers streams De gameplay De Modern Warfare Donc vous comprenez bien Qu'il se passe des choses Sur Twitch là Aujourd'hui Ninja a quitté Twitch Il va sur Mixer Enfin c'est incroyable Non j'ai raté le SD Sale con Sale con Ce film il est incroyable Ouais Microsoft a acheté Ninja C'est plus ça qui s'est passé Mais bon ça Pour la magie Du stream game Faut pas le dire Mais là clairement Microsoft a complètement Acheté Ninja Par contre je pensais pas Qu'il était à ce point là Worth pour Microsoft Mais moi Why not Après là j'avoue Là au moins On connait quasi tous Mixer Maintenant Ceux qui connaissaient pas Ceux qui connaissaient pas Forcément avant J'avoue que En vrai c'est un bon coup de pub Après est-ce que c'est Worth Tu me diras C'est Microsoft quoi J'avoue qu'il Il raisonne pas forcément Avec les mêmes chiffres Que tout le monde Donc pourquoi pas Fuck Moi pour le moment Je suis mitigé en vrai Parce que j'ai pas struggle longtemps Mais est-ce que le but En fait ça dépend Parce que En vrai Pour du RPG J'aurais trouvé ça legit Parce que le RPG C'est fun Pour les gens Et c'est beaucoup moins frustrant A hunt Là Là je sais pas Après bon Généralement Ça dépend si tu veux En faire un truc Qui sera Player friendly ou non Bon là j'avoue Avec les strates du start C'est quand même Beaucoup plus simple Je fais 28.063 002.28.063 Mais je trouve quand même Que les temps sont où Après j'en sais rien Faudrait voir en vrai Faudrait voir Bon j'aurais bien tenté Le pack C ce soir Donc du coup Ça va dépendre Ça va dépendre Des viewers Soit ils décident Que je continue en full speed Soit on bouge en Soit on bouge en RPG Pour les potes du jour Du PVM Donc dans tous les cas Youtube on se retrouve après Bon je sais pas quand Peut-être demain Peut-être dans une heure Peut-être dans trois heures Mais on se retrouve bientôt Donc du coup Je te dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada